Voici Terriblement Vert, un roman fantastique de Hubert Benkemoun, illustration François Roca, paru chez Nathan Poche. Chapitre 1. Rarissime Oncle Julius était de retour. Ça, c'était un événement exceptionnel. Il était toujours parti aux quatre coins du monde. De temps en temps, il nous envoyait une carte postale du fin fond de la Mongolie ou des rivages de la Terre de Feu au sud de l'Amérique du Sud. Sa dernière visite remontait à plus d'un an. Voilà qu'il débarquait, sans prévenir. Il était là, dans notre ville, attendant que sa sœur, ma mère, vienne le chercher au bar de l'aéroport. Aussi émue qu'excitée, maman perdit d'abord ses clés de voiture. Elle hurlait « Bon sang, Samuel, cherche-les avec moi ! » Une fois qu'elle eut mis la main sur son trousseau, les clés étaient à leur place au fond de son sac, « Après nous avoir fait dévaler l'escalier quatre à quatre et m'avoir poussée dans la voiture, elle dut remonter chez nous. » Elle était descendue avec ses pantoufles vertes, celle ornée d'abominables pompons roses. Pour accueillir Julius, le grand aventurier de la famille, ce n'était pas la meilleure tenue. Ensuite, en Argentine, j'ai traversé le désert de Patagonie au volant d'une Jeep complètement déglinguée. Cela m'a pris trois semaines. De retour à Buenos Aires, avec ma cargaison de graines, j'ai pris un avion pour la France et me voilà. « Tu récoltes des graines ? » a demandé ma mère en lui servant un troisième café. « Pas n'importe quelles graines, des galéas par sauce. » « Tu ne le sais pas, mais elles sont rarissimes et donnent des arbres de deux mètres de haut. » Mes graines intéressent les laboratoires qui ont extrait des vaccins contre certaines épidémies. Chacune d'elles vaut une fortune. « C'est pour cela que je suis ici. Après, on m'attend dans quinze jours à Banjar-Mazan. » « Où ça ? » ai-je demandé. Depuis une heure, j'écoutais Julius et je sentais déjà que deux semaines ne lui suffiraient pas à nous raconter ses innombrables aventures. « Banjar-Mazan est une ville de Borneo, sur la mer de Java. Je dois y mener une expédition dans la jungle. » Tous ces noms inconnus me versaient. Oncle Julius évoquait des contrées lointaines comme s'il parlait de la rue d'à côté. Lui, son terrain de jeu, c'était la terre. « Il faudrait déposer les graines dans un endroit frais. » « En attendant mes rendez-vous avec les laboratoires. » « Ce n'est pas dangereux, au moins, » s'est écrié ma mère. « Non, simplement, il faut éviter de les exposer à la lumière et à la chaleur. Elle pourrait être perdue. » Julius éteignit la lumière du salon, puis sortit de sa valise une boîte en bois clair. Il l'ouvrit sous mon nez, dans la pénombre. « Regarde, Samuel, voilà les galets à part sauce. » Une trentaine de petites graines brun foncées se serraient au fond de la boîte de mon oncle. J'avais beau me dire qu'elles étaient précieuses et rares, je ne voyais là que de drôles de noisettes sombres, comme on en trouve aux rayons fruits et légumes des supermarchés. « Je te les confie, Sam, va les mettre au frigo. » « Et pas de bêtises, n'est-ce pas ? » « Bien entendu, j'ai promis. » « Et si tout ce qui s'est passé ensuite est arrivé, ce n'est pas vraiment ma faute. » Chapitre 2 Rouge et vert Lionel venait de traverser la jungle sans perdre une seule vie et, chaussé de rollers supersoniques, il entrait dans le labyrinthe des morts vivants. Affalé à côté de lui sur le tapis du salon, j'attendais qu'il meure pour prendre possession de la manette de jeu et tenter de le rattraper. « Et où il est en ce moment, ton super-tonton ? » m'a-t-il demandé tout en évitant deux macchabées armés de tibias paralysants. Il avait des rendez-vous pour son boulot. Il a pris la voiture de ma mère et il rentrera peut-être tard. « Bon, tu te décides à perdre ? » Ce mercredi, Lionel était venu passer l'après-midi avec moi. Pas seulement parce que sa console de jeu était en panne, mais parce que les parties de Total Chaos sont bien plus drôles à deux. Sauf si Lionel gagne tout le temps. C'est dans la crypte infernale que les crânes explosifs ont eu raison de son talent de joueur. C'était enfin mon tour de saisir la manette. « De toute façon, j'avais des crampes dans les mollets », a-t-il fait en se levant. « Si on grignotait un truc, ça creuse les morts vivants. » « Je joue d'abord, tu veux ? J'attends ça depuis assez longtemps. » « Si tu permets, je vais me servir un bol de céréales, ça te dit ? » « Il y a aussi des bonbons et des gâteaux dans les placards, et puis plein d'autres trucs. » « Ma mère prévoit toujours dix fois trop quand elle me laisse seule le mercredi après-midi. » « Cherche ton bonheur dans la cuisine. Quand tu reviendras, je serai sortie de la jungle et je t'aurai rattrapée. » « Tu rêves ! » l'ai-je entendu crier dans le couloir. « Non, je ne rêvais pas. Lorsque Lionel est revenu au salon, avec un plateau goûter, je m'attaquais aux morts vivants. » « Vachement fameuses tes pastilles, c'est du réglisse ? » « Oh, si tu crois que je connais par cœur tout ce que ma mère fourre dans les placards. » « Trop occupée à éviter les assauts d'une armada de pierres tombales, je n'écoutais pas mon ami. » « Non, tes bons becs, je les ai trouvés dans le frigo. Un peu dur à mâcher, mais je suis culant. » « Dans le frigo ? » j'ai hurlé à la chambre brusquement la manette. « Du calme, je t'en ai laissé. » Tout sourire, Lionel me désignait la boîte de galets à pare-sauce, ouverte entre nous. « T'as mangé ça ? » Et je continuais à crier d'une voix digne des personnages de Total Chaos. « Juste deux ou trois. Arrête de brailler, il t'en reste. C'est vrai, si tu voyais ta tête, Sam, t'es tout rouge. » Tout rouge ? Il y avait de quoi. En face de moi, mon ami, celui de toutes les parties de jeu, de tous les secrets, était en train de prendre une étrange, une abominable, une terrifiante couleur verte. Chapitre 3. Sa pouce En un quart d'heure à peine, le visage, les bras et les mains de Lionel sont passés au vert clair. Son cou était d'un vert plus foncé. « Bon sang, qu'est-ce qui m'arrive, Sam ? » a-t-il hurlé d'une voix aiguë. « Je ne sais pas, t'en as mangé combien ? Cinq ou six ? C'était pas du réglisse ? » « Pas vraiment. » « Sam, fais quelque chose ! » hurlait Lionel. « Essaie de te calmer et retire ta chemise, qu'on pige ce qui se passe, » ai-je dit bêtement. Je ne savais pas quoi faire. Je m'attendais à découvrir Lionel tout vert. Son état était encore plus terrible que ce que j'avais pu imaginer. Son torse était brun, pas couleur de feuille, mais écaillé d'une multitude de petites écorces marrons. Lionel a retiré son pantalon. Ses jambes aussi étaient recouvertes d'une pellicule brune. « Bouge pas, j'appelle l'hôpital. » Je n'emmenais vraiment pas large. « Mais c'était quoi dans la boîte ? Des graines que mon oncle a rapportées d'Amérique du Sud. T'es en train de germer, Lionel. » « Quoi ? » Il tremblait. Je n'ai pas osé répéter. Il avait très bien entendu. Il était là, planté, dans le salon, en face de moi. Ses grands yeux sombres me fixaient terrorisés. Il ressemblait encore au Lionel habituel, mais ce n'était plus lui. Comment lui dire qu'il me faisait peur ? « T'as mal ? » ai-je demandé. « Non, pas du tout, mais je n'ai jamais eu autant la trouille. Et j'ai très soif aussi. Tu veux du jus d'orange ? » « De l'eau, c'est mieux. Une grande bouteille d'eau. » Je l'ai abandonné, le temps de filer chercher une bouteille d'eau minérale dans l'arrière-cuisine. Quand je suis revenu, il me tournait le dos. Il s'était collé à la fenêtre du salon, dans la lumière du soleil. Lorsqu'il s'est retourné, j'ai vu les feuilles dans sa chevelure. Il y en avait trois, toutes petites, dentées comme celles des érables. Je ne crois pas qu'il se soit rendu compte de cette nouvelle transformation. Il a refusé le verre que je lui ai servi et de son bras couleur émeraude a attrapé la bouteille pour la vider en quelques secondes. « Une autre, s'il te plaît. » Lionel a absorbé la réserve d'eau minérale, huit litres. À présent, les feuilles recouvraient complètement ses cheveux. Derrière sa nuque, une petite branche venait de prendre son envol et grimpait dix centimètres au-dessus de sa tête. « Tu sais, il faut vraiment que j'appelle l'hôpital, » ai-je dit. « Entendu, je vais me remettre au soleil, ça me fait du bien. » J'ai foncé dans la chambre de maman pour dénicher le numéro des urgences dans l'annuaire. Dix fois j'ai refait le numéro, dix fois un disque m'a averti que toutes les lignes étaient occupées. Il me fallait patienter. Je nageais en plein cauchemar. J'ai fini par décider que nous irions plus vite en nous rendant directement à l'hôpital par nos propres moyens. En entrant dans le salon, je n'ai pas pu retenir un cri. Ce n'était pas d'un hôpital dont Lionel avait besoin, plutôt du service des espaces verts de la ville. Face à la baie vitrée du balcon, il y avait un arbre bardé d'une douzaine de branches qui partaient dans tous les sens. Un arbre qui s'est retourné vers moi et qui pleurait lorsqu'il m'a demandé « Tu les as eus ? » « Eux, ils n'ont pas voulu me croire. On va y aller. » Ai-je menti. C'est là que j'ai vu ses racines. Elles sortaient de ses chaussettes et sillonnaient à même le plancher. Elles avaient creusé deux gros trous dans le précieux tapis chinois de ma mère. « Je ne sais pas. » Vous trouverez la suite et la fin des aventures de Lionel et Samuel dans une prochaine vidéo. « Je ne sais pas. »